Trois ans après, God of War 4 est toujours l'un, voire le meilleur jeu de la génération précédente. A l'aube du prochain opus qui devrait s'intituler God of War Ragnarok à l'heure de cette vidéo, j'aimerais vous résumer d'une façon claire et concise tout le jeu pour que vous puissiez entamer le prochain avec toutes les cartes aux mains. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car vous verrez que jusqu'à la fin, il y aura des rebondissements. Dès les premières minutes du jeu, nous sommes plongés dans une ambiance dramatique. Kratos tente d'oublier son passé et s'est exilé sur la terre nordique à Midgard. Nous apprenons par la même occasion que ce dernier a fondé une nouvelle famille. Il a désormais un fils dénommé Atreus et une femme qui se prénomme au plus tôt qu'il se prénommait Faï. En effet, sur ces premières images du jeu, nous apprenons la mort de celle-ci. Après l'avoir incinérée, nous allons exaucer sa dernière volonté qui est de disperser ses cendres depuis le plus haut sommet des neuf royaumes nordiques, en compagnie bien sûr de notre fils Atreus. Mais avant le grand voyage, Kratos souhaite d'abord mettre son fils à l'épreuve lors d'une partie de chasse afin de tester ses capacités. L'expérience est finalement un échec. Kratos considérant que son fils n'est pas prêt pour ce voyage et décide donc de rentrer chez eux. Une fois rentré, quelqu'un tape à la porte, très surpris. Kratos ordonne à son fils de se cacher. Ah oui, un détail très important. Atreus ignore que son père est un dieu et que par conséquent lui-même ignore sa nature de demi-dieu. Une fois notre fiston caché, nous ouvrons la porte et faisons connaissance de l'étranger. Un homme plutôt maigre, tatoué, qui a visiblement l'air de chercher quelque chose, ou bien quelqu'un. En se montrant hostile vers notre dieu de la guerre, très vite, le débat se finit en duel. Le premier combat épique est ainsi lancé. Et très vite, Kratos comprend que son adversaire est beaucoup, mais alors beaucoup plus puissant que prévu, ayant même des pouvoirs surhumains. Qu'importe, notre dieu de la guerre prend le dessus et brise le cou de son adversaire. Inquié de ce qui pourrait se passer, Kratos décide de finalement faire le voyage avec son fils et quitter les lieux. Le voyage vers le sommet des neuf mondes commence. A ce moment, Noérop pense que ce sommet se trouve à Midgard. En chemin, ils feront la connaissance des nains forgerons, Brock et Sindri. Ce n'est pas n'importe quel nain car c'est eux qui auraient forgé la hache de Kratos, l'éviathan. Mais initialement, c'était pour sa défunte femme, dont on ignore encore la raison. Un peu plus loin, nos héros font la connaissance d'une mystérieuse sorcière qui nous perce directement un jour, car elle connaît notre nature et celle de notre enfant. Elle devine par ailleurs qu'Atreus ignore aussi sa nature. Plus loin, Kratos et Atreus réveillent involontairement le serpent géant, Jormand Gander, endormi au fond du lac des Neufs. Ne parlant pas sa langue, pas grand chose ne s'est tiré de cette rencontre, à part l'admiration totale devant la taille imposante de la bête. Kratos et Atreus continuent alors leur ascension vers une montagne, mais malheureusement, son entrée est bloquée par de la vieille magie noire que celle de la lumière du royaume Delphine peut repousser. On accèdera à ce royaume avec l'aide de la sorcière rencontrée plus tôt, en utilisant le Bifrost qui permet de voyager entre les royaumes. Mais cependant, la sorcière ne peut voyager car elle est retenue prisonnière à Midgard par Odin et ça pour toujours. Arrivé sur Elphime, Kratos et son fils sont pris dans une guerre interne entre les elfes blancs et les elfes noirs. Kratos, voulant éviter tout confrontement inutile et prendre parti dans cette guerre, nous avons seulement récupéré la lumière qui se trouvait dans une sorte de tunnel vertical. Cependant, une séquence assez étrange se passe lorsque Kratos rentre dans ce tunnel. Il entend visiblement son fils Atreus parler avec sa mère, lui disant que Kratos est trop dur avec lui. Kratos, par la même occasion, prit sentir la présence de sa défunte femme, Faye, mais aussitôt, il est retiré de cette vision par Atreus qui était toujours dans le monde d'Elphime. Moment encore plus étrange, Kratos pensait qu'il n'avait passé que quelques secondes dans ce rêve, mais en réalité, beaucoup de temps s'est écoulé. On voit qu'Atreus a eu le temps d'éliminer pas mal d'elfes qui l'auraient attaqué. Revenu à Midgard, Kratos et Atreus repoussent avec succès la magie noire qui empêchait l'accès à la montagne. Ils continuent leur ascension jusqu'au moment où ils rencontrent un dragon et raviseur qui les attaque avant de s'en prendre au nain forgeron, Sindri, qui était venu ici pour explorer les minéraux rares de la montagne. Après l'avoir aidé en éliminant le dragon, ce dernier les remercie en offrant des flèches de gui à Atreus. Détail ô combien important que je vais vous demander de garder en tête. Durant le combat, la bandoulière du carquois d'Atreus s'est endommagée, mais Kratos répare celle-ci avec un morceau de la flèche de gui donné par Sindri. Arrivé au sommet, ils surprennent une conversation entre l'étranger les ayant attaqué plus tôt, et oui visiblement il n'est pas mort, et deux autres personnes qui posent des questions sur Kratos, à une créature enchaînée à un arbre. Mais cette créature refuse de répondre. Après leur départ, Kratos et Atreus découvrent qui est cette créature. Mimir, dieu de la connaissance et ancien conseiller du roi d'Asgard, Odin, que celui-ci a emprisonné au tronc d'un arbre, et ça pour toujours. Il nous révèle deux choses. L'étranger se prénomme en réalité Baldur, qui est rien d'autre que l'un des fils d'Odin. Mais aussi, le plus important pour nous à ce moment-là, le sommet où nous sommes n'est pas le sommet des neuf mondes. Celui-ci se trouve en réalité à Juttenheim, le royaume des géants qui est désormais inaccessible. Mimir nous propose cependant son aide car il aurait une idée pour y accéder. Mais, sachant qu'il est emprisonné à cet arbre pour le libérer, la seule option était de lui couper la tête. À ce moment, il est mort, mais nous l'avons remis sur pied, ou plutôt autour de notre ceinture, grâce à la sorcière. Celui-ci a repris vie. En parallèle, la sorcière repère les flèches de gui que Sindri nous a données, et les brûle instantanément, et ordonne à Atreus de s'en débarrasser, en l'informant que celles-ci sont dangereuses. Une nouvelle fois, gardez ça en tête car c'est un détail qui a toute son importance. Les nouvelles ne s'arrêtent pas là. Mimir, à son réveil, nous informe que la sorcière est en fait Freya, qui est la femme, ou plutôt l'ex-femme d'Odin qui l'a bannie et maudite. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle ne peut quitter Midgard. Kratos, n'ayant vraiment pas aimé le mensonge, et d'ailleurs n'aimant clairement pas les divinités, quitte la maison de Freya. Nos héros sont partis parler avec le serpent monde, car Mimir saurait parler sa langue afin de lui demander comment accéder à Yutanay. Il nous informe qu'il faut deux choses. Un éclat d'un burin de géant, et une rune noire cachée dans le tombeau de Tyr, qui est le défunt dieu de la guerre et ami des Yotnars, qui sont donc les habitants de Yutanay. Qui les a aidés à fuir au prix de sa vie, et qui est donc considéré comme un traître parona. Bon, une chose à la fois. Pour retrouver l'éclat de burin, notre équipe se rend au pied de Tamur, ou plutôt son cadavre, qui était un géant tailleur de pierres, tué par Thor, dieu du tonnerre. En chemin. Kratos en profite pour demander à Mimir, qui étaient les trois hommes au sommet de Midgard. Ce dernier leur équipait que celui qui les a attaqués, et Balvur, jadis dieu de la joie et de la victoire, qui est indestructible. Les deux autres étaient ses neveux, Mani et Maudi, fils de Thor. Nous ne tardons d'ailleurs pas à faire leur connaissance, près du burin de Tamur, où ils exigent qu'Atreus leur soit remis. Furieux, le père défend son fils, et parvient à tuer Mani, tandis que Maudi, blessé, prend la suite. En partant, Atreus, quant à lui, est tombé dans les pommes, suite à ces manifestations de rage spartiate, qu'il ne parvenait pas à contrôler. Inquié pour son fils, Kratos emmène Atreus à Freya pour qu'elle le soigne. Freya annonce à Kratos que cette crise est due au combat intérieur entre sa nature divine et sa conviction d'être mortelle. Pour le soigner, elle a besoin du cœur du gardien se trouvant à Elheim, le royaume des morts. Elle nous annonce par la même occasion que la hache léviathan que nous possédons était inefficace dans ce monde. Kratos retourne ainsi chez lui, pour une raison bien précise, renoué avec ses vieilles lames du chaos, qu'il avait juré de ne plus utiliser. En chemin, ce dernier est de nouveau confronté au spectre d'Athéna qui le nargue d'avoir toujours été et d'être à jamais un monstre. Ce à quoi Kratos répond qu'il le sait, mais qu'il n'est désormais plus son monstre. Parvenant à Elheim, Kratos trouve, tue et récupère le cœur du gardien. Mais avant de partir, il voit au loin, dans le ciel, une vision de son père, Zeus. Mimir, surpris d'apprendre le lien du Spartiate avec le dieu grec, lui explique que El tourmente les âmes en leur montrant leur passé et qu'il est donc inutile de s'inquiéter. Freya finit par soigner Atreus, mais durant son réveil, celui-ci entend Kratos dire que son fils est maudit. Kratos est alors contraint à révéler son passé et sa nature à son fils, lui faisant comprendre qu'ils sont tous les deux des dieux et que leurs responsabilités sont gigantesques. Par la même occasion, on apprend aussi que Freya aurait également un fils. Sur le chemin du temple de Tyr, pour récupérer la rune nous permettant d'accéder à Yutenheim, nous croisons une nouvelle fois Moudi, dans un sale état, causé par Thor, qui a appris que son fils a fui le combat. Ce dernier est rapidement tué par Atreus, qui devient peu à peu arrogant, n'écoutant plus son père, sachant maintenant qu'il est un dieu. Bon, maintenant que nous avons le Burin et la rune magique, nous filons une nouvelle fois au sommet de Midgard pour enfin accéder à Yutenheim. Tout se déroulant a priori bien, jusqu'au moment où une nouvelle fois balduera pas. Encore une fois, un combat titanesque a eu lieu où le décor et surtout le portail qui allait nous permettre d'aller enfin à Yutenheim se retrouvent détruits, ce qui agace Atreus. Celui-ci décoche une flèche sur son père avant de se jeter sur Baldur. Baldur s'empare d'Atreus sans aucun mal pour l'emmener à Odin, par les airs avec un dragon. Kratos se lance à sa poursuite et parvient à tuer le dragon que chevauchait Baldur. Finalement, ils fuient tous à Elheim. En chemin pour quitter Elheim, notre trio voit Baldur, victime de ses visions causées par elle. Il est en réalité le fils de Freya et c'est tel qu'il aurait rendu invincible par un puissant sort pour l'empêcher de mourir ou d'être blessé. Cependant, Baldur a également perdu toute émotion ou plaisir. Plutôt un comble pour un dieu de la jeunesse, de l'amour et de la joie. On apprend par la même occasion qu'il voue une haine folle pour sa mère qu'il considère responsable de son état. Plus loin, arrivé au Bifrost, il débouche dans une salle d'archives comprenant des documents et des connaissances d'Odin. Notamment un triptyque sur Tyr qui, après illumination par l'œil de Mimir, révèle à nos héros un nouveau moyen d'accéder à Yutenheim. Une fois à Midgard, Kratos demande aux nains Brock et Sindri une clé particulière afin d'accéder aux salles inférieures du tombeau de Tyr. Ces derniers acceptent. Une fois qu'ils ont accédé à ce tombeau, ils découvrent un artefact légendaire, la pierre d'unité. Son rôle est de permettre de voyager entre les différents royaumes au sein d'Hydrasil, donc l'arbre au monde, sans se perdre. En se jetant entre les royaumes et protégé par la pierre d'unité, nos amis se retrouvent devant la tour de Yutenheim. La tour de Yutenheim était en réalité cachée par Tyr pour empêcher Odin d'y accéder et par la même occasion d'accéder à Yutenheim car c'est le seul passage pour rentrer dans ce royaume. Une fois à l'intérieur de la tour, ils placent la pierre d'unité au centre, ce qui transporte la tour de Yutenheim à Midgard. Cependant, un nouvel obstacle se dresse devant eux. Un cristal est manquant au portail que initialement Tyr comble avec ses yeux afin de pénétrer dans le royaume. En fait, placer des cristaux de bifrost dans les yeux est un signe de confiance de la part des Yutenheim. Comme Tyr, Mimir a reçu ce cadeau de la part des Yutenheim. Cependant, Odin étant méfiant, il a jadis arraché un œil de Mimir pour lui éviter ce voyage. Vous l'avez donc compris, il faut maintenant trouver cet œil. Fort heureusement, Brock et Seindry savent où se trouve cet œil. Dans la statue de Thor. Mais celle-ci a été avalée par le serpent monde plus tôt dans l'aventure. Nous voici à nouveau devant le serpent monde qui accepte à contre-cœur de nous laisser entrer en lui. Où l'œil est finalement récupéré. Sur le chemin de sortie, le serpent s'agit comme s'il recevait des coups provenant de l'extérieur. Le trio se retrouve expulsé à côté du cadavre du géant Tamur rencontré plus tôt où Freya, alerté par l'agitation, fait son apparition. Très vite, ils comprennent que c'est Baldur qui a malmené le serpent pour retrouver Kratos et prendre sa revanche. Mais surprise pour lui, il retrouve sa mère, enfin devant lui. Après que Kratos tente d'apaiser les tensions entre le fils et la mère en lui expliquant que la vengeance ne lui fera pas sentir autre chose, ce dernier est obsédé par une idée. Cuer sa mère et livrer Atreus à Odin par la même occasion. Un troisième combat est ainsi lancé entre les deux dieux. Dans le combat, Atreus voulait défendre son père et se prend un coup de Baldur et là, tout bascule. Baldur s'est blessé. Le dieu invincible s'est blessé en s'écorchant la main avec le morceau de la flèche de Gui, ce qui a eu pour effet de briser le sort des Freya. Rappelez-vous de ce petit détail au début de la vidéo où Kratos a réparé la bandolière de Carquard d'Atreus par une flèche de Gui. Bref, Kratos reprend le combat contre Baldur où Freya, refusant de laisser mourir son fils, prend le contrôle du corps de Tamur et s'en sert pour tenter de les séparer. Mais Atreus, ayant appris l'ancien langage des géants en écoutant simplement une fois Mémir, appelle le serpent monde qui se jette sur Tamur. Kratos et son fils battent enfin Baldur et s'apprêtent à le tuer. Mais Freya les supplie de ne pas le faire. Kratos fait donc indulgence. Mais Baldur ne renonce pas à tuer sa mère. Aussitôt, Kratos lui brise la nuque, espérant arrêter le cycle et des dieux tuant leur parle. Freya, dévasté par la tristesse d'avoir perdu son fils, accable le Spartiate et lui fait le serment de le détruire, lui disant qu'il n'est qu'un monstre et que son propre enfant ne sait pas qui il est réellement. Enfin, le moment tant attendu est arrivé. Le père se tourne alors vers son fils et lui révèle la vérité sur son passé. Désabusé, Atreus demande si la vie d'un dieu est systématiquement vouée à un tel destin. Kratos lui répond qu'il sera le dieu qu'il choisira d'être. Freya part avec le cadavre de son fils, menaçant toujours de le venger. Nous reviendrons plus tard sur la signification de la mort de Baldur dans la mythologie nordique. Enfin, nous récupérons le deuxième oeil de Mémir et nous nous dirigeons vers Yutenheim. Kratos et Atreus découvrent alors que tous les Yutenars sont morts et ce, depuis longtemps. Avant d'arriver au sommet, Atreus remarque que la fresque des géants sur le mur retrace exactement toute leur péripétie. Comme si tout était écrit et ce, depuis bien longtemps. Il revoit le serpent monde, Tamur et bien sûr les combats contre Baldur. En réalité, l'histoire racontée ici n'est pas celle de notre duo mais plutôt celle d'Atreus. Une nouvelle aussi, Feï, la femme de Kratos et aussi la mère d'Atreus étaient en réalité une géante. Ce qui fait d'Atreus non seulement un demi-dieu par son père mais également un demi-géant par sa mère. Kratos de son côté remarque une autre peinture camouflée le montrant dans les bras de son fils duquel s'échappe par la bouche une entité ou alors le dernier souffle de Kratos à chacun des maîtres son hypothèse pour le moment. Finalement, les voilà au plus haut sommet des neuf mondes où ils répandent enfin les cendres de Feï. Kratos lui révèle la signification de son nom Atreus qui vient d'un courageux spartiate mais Atreus de son côté lui avoue que les inscriptions Yotnar et lui donnaient un tout autre nom Loki qui n'est rien d'autre que le dieu fourbe dans la mythologie nordique. La mission enfin accomplie est revenue auprès de Mimir ce dernier leur révèle que la mort de Balgure a déclenché un terrible hiver censé être le dernier avant le Ragnarok et que les actions de Kratos et Atreus semblent avoir accéléré le processus. Père et fils rentrent enfin chez eux leur quête accomplie ils se reposent enfin. Quelques temps plus tard Atreus fait alors un rêve prophétique grâce à son don de clairvoyance issu de son sang de géant il voit Thor reconnaissable avec Mjolnir c'est à dire son marteau leur rendre visite au début du Ragnarok comme les peintures murales révèlent qu'Atreus est en réalité Loki cela laisse entendre que nous rencontrerons probablement Odin dans le prochain jeu car dans certaines versions de la mythologie nordique Odin adopte Loki il serait également logique que Kratos et Odin se retrouvent face à face étant donné qu'Odin souhaitera venger la mort de son fils Baldur exactement comme Freya car Baldur est le fils qu'ils ont eu en commun cela mettra en place peut-être une alliance entre les deux ex-conjents il y a également Thor qui souhaitera venger la mort de ses deux fils Mani et Maudit encore une fois Kratos a réussi à attiser la haine des divinités j'espère que cette vidéo vous aura apporté tous les éclaircissements nécessaires pour entamer le prochain God of War avec sérénité si vous avez d'autres choses à apporter n'hésitez pas à le dire dans les commentaires cette vidéo m'ayant demandé énormément de temps n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos Can we go now?